Bonjour à tous, il y a une histoire que le rabbi a raconté des dizaines de fois à l'occasion de la parasha de Vayera, à l'occasion de l'anniversaire du cinquième rabbi de Chabad, le rabbi Rashab, le rabbi Shalom Dovber, le père du rabbi précédent, qui est le vingtième jour du mois de Khashvan. Cette histoire s'est passée avec son grand-père, le Tzemar Tzedek, et son petit-fils, le rabbi Rashab, avec 4 ou 5 ans. En effet, le rabbi Rashab est né en Tavrèche-Rafalef en 5621, et son grand-père, le Tzemar Tzedek, a quitté ce monde au mois de Nisan Tavrèche-Rafalef en 5626. Quand l'histoire s'est passée, il devait avoir 4 ou 5 ans. Comme c'était la coutume, le jour de son anniversaire, le rabbi Rashab rentrait en audience chez son grand-père, le Tzemar Tzedek. C'est possible que ce n'est pas seulement le rabbi Rashab, mais tous les petits-fils du Tzemar Tzedek rentraient chez leur grand-père à l'occasion de leur anniversaire. En ce qui concerne le rabbi Rashab, un jour, lorsqu'il est rentré en audience, il a commencé à pleurer. Son grand-père, le Tzemar Tzedek, lui a dit, « Pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Son petit-fils, le rabbi Rashab, lui a répondu, « J'ai étudié au Heider, j'ai étudié à l'école. » « Que vaillera vaillel Avram. » La paracha de vaillera, que Dieu s'est dévoilé à Avram Avinu. « Pourquoi Dieu s'est dévoilé à Avram Avinu ? » « Et il ne se dévoile pas à lui, pourquoi il ne se dévoile pas à moi ? » Le rabbi Rashab, alors qu'il avait à peine cinq ans. Ce grand-père, le Tzemar Tzedek, lui a dit, « Lorsqu'un juif, d'après une autre version, il lui a dit, lorsqu'un juif, un tzadik, un pieux, décide de se circoncilier à 99 ans, il mérite que Dieu se dévoile à lui. » Bien, c'est une histoire. Bien que cette histoire-là, elle s'est passée lorsque le rabbi Rashab était petit, il n'avait pas encore le joug des mitzots, il n'était pas encore bar mitzvah, il n'était même pas arrivé à l'âge de chrinur qu'on doit éduquer un enfant. Mais évidemment qu'il y a de quoi apprendre de cela. Si le rabbi Rashab a raconté cette histoire à son fils, le rabbi précédent, et le rabbi précédent l'a raconté, c'est pour qu'on en tire un enseignement. Quand on dit « on tire un enseignement », il y a de quoi tirer un enseignement aussi bien de la question du rabbi Rashab. Pourquoi Dieu ne s'est pas dévoilé à nous, à lui ? Et aussi de la réponse du Tzemar Tzedek. Lorsqu'un juif décide de se circoncire à 99 ans, il mérite que Dieu se dévoile à lui. Alors voyons tout d'abord l'enseignement qu'on doit tirer de la question. Lorsque quelqu'un, il est dans une situation spirituelle, qu'il n'est pas encore au niveau d'un adulte, il n'est pas encore arrivé même pas à chrinur, à l'âge d'éducation. Il n'est pas arrivé à l'âge d'éducation parce qu'il n'est même pas capable de recevoir de quelqu'un d'autre. C'est vraiment une situation spirituelle qui est très très basse. Alors cette personne pourrait se dire « Moi, je vais demander à Dieu qu'il se dévoile à moi. Qui suis-je ? Je ne suis pas au niveau. » C'est vrai que sur le passeport, cette personne peut avoir un âge très avancé. Mais comme le rabbi précédent a dit, « L'âge d'un juif, l'âge spirituel, n'est pas basé sur ce qui est écrit sur le passeport. » Ça se mesure en fonction du spirituel de ce juif-là. Spirituellement, il peut être encore comme un enfant qui joue sous la table, comme un bébé qui est sous la table, alors que sur le passeport, il y a un âge qui est très avancé. Eh bien, on dit, même lorsque quelqu'un est dans une telle situation spirituelle, eh bien, lui aussi, il a le droit de vouloir, d'aspirer, de demander que Dieu se dévoile à lui. Et pas juste demander peut-être si Dieu pourrait, mais le demander avec toute force, de manière définie, définie. « Je veux que Hachab se dévoile à moi ! » Comme c'était chez le rabbi Rachab. Le rabbi Rachab, il a pleuré. Les pleurs, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui ne peut pas rentrer dans le cerveau. Le cerveau de l'être humain ne peut pas contenir, eh bien, ça déborde, entre guillemets, ce qui fait qu'il a des larmes. S'il a pleuré, ça veut dire qu'il le voulait très fortement. Eh bien, on le dit, lui aussi, même un juif, que spirituellement, il est encore comme un petit bébé, un petit enfant, eh bien, lui aussi, a la possibilité de demander et d'avoir ce désir, cette aspiration. « Je veux que Hachab se dévoile à moi ! » Encore plus que ça. Pas seulement qu'il peut demander que Hachab se dévoile à moi, mais demander le dévoilement que Dieu a fait à Avraham Avinu après qu'Avraham s'est circoncis. En effet, avant qu'Avraham s'est circoncis, il y avait aussi un dévoilement de Dieu, mais qui était un dévoilement de vision, mais pas « va yéira ». « Bah machazé » c'était avant, c'était juste une vision, là c'est « va yéira » quand j'aime vraiment se dévoiler, c'est un niveau de « ve yidgele » comme la tradition aramène le dit que Dieu s'est dévoilé à lui. Donc un dévoilement qui était beaucoup plus grand qu'avant la circoncision. D'ailleurs, Avraham Avinu lui-même était dans un état qui était beaucoup plus fort et beaucoup plus haut après la circoncision. En effet, avant la circoncision, il s'appelait Avraham, qui est la valeur numérique de 243. Nous avons 248 membres dans le corps. Il y a 5 membres que la personne ne peut pas contrôler totalement, qui est les yeux, tu ne peux pas laisser les yeux ouverts ne pas voir ou avoir les oreilles et ne pas entendre, est le membre de la Brit Mila. Avraham Avinu, lorsqu'il s'est circoncis, Dieu lui a rajouté le « hey » qui est la valeur numérique 5, qui correspond maintenant à 248. Car Dieu lui a donné cette possibilité de contrôler tous ses membres dorénavant. C'est-à-dire qu'Avraham était à un niveau qui était beaucoup plus haut qu'avant. avant la circoncision, il a fait un maximum qu'un être humain peut faire. Mais il y a une certaine limite de ce qu'un être humain peut faire. Par contre, après la circoncision, Dieu lui a donné des capacités que, en général, l'un être humain n'a pas. On comprend donc que quand on parle du dévoilement de Dieu, Avraham Avinu après la circoncision était bien plus haut que celui qui était avant la circoncision. Et quand même, le rabbin nous dit l'enseignement est le suivant. Chaque juif, il a le droit, même un juif que spirituellement il est dans le niveau inférieur. Là, il dit à l'achino qu'il n'est pas encore arrivé à l'âge de circoncire. Eh bien, il peut demander à Dieu, il peut demander avec toute force que Dieu se dévoile à lui comme il s'est dévoilé à Avraham Avinu. Ça, c'est l'enseignement qu'il y a de la question. Mais, il y a encore un point, il y a la réponse. La réponse du Saint-Marcel nous dit ce dévoilement d'Avraham Avinu est parce qu'Avraham il avait compris qu'il fallait se circoncire. De ça, on peut comprendre que bien que chaque juif en effet peut demander, il a le droit, il doit vouloir avoir cette aspiration de demander à Dieu qu'il se dévoile à lui. Mais, il y a besoin d'une introduction. Le fait de savoir qu'il doit se circoncire. Qu'est-ce que ça veut dire savoir qu'il doit se circoncire ? Qu'est-ce que ça veut dire se circoncire ? Se circoncire ? C'est-ce que même quand tu es à un niveau très très haut, il reste encore un prépuce, quelque chose qui n'est pas entièrement bien, bien ça aussi tu dois le travailler. Même si quelqu'un il a potentiellement des grandes qualités, encore plus que ça, il a même des qualités concrètement. Parlons d'abord de le potentiel, potentiellement, tout le monde a un très grand potentiel. Chaque juif, il a la possibilité, il a même le devoir de dire Quand est-ce que mes actions vont arriver au niveau des actions de Abraham, Yitzhak et Yaakov ? Et d'ailleurs, quand on parle d'Abraham ici avec Yitzhak et Yaakov, on ne parle pas d'Abraham comme il était avant la circoncision, on parle d'Abraham comme il était après la circoncision, de la même manière que Yitzhak et Yaakov ont été circoncis dès leur naissance. C'est-à-dire que les actions de chaque juif peuvent arriver au niveau des actions de Abraham, Yitzhak et Yaakov et Abraham comme il était après la circoncision. Donc il y a un potentiel qui est énorme chez chacun. Il dit voilà, j'ai des qualités qui sont exceptionnelles. Encore plus que ça, même quand quelqu'un il a concrètement déjà des qualités, lui aussi, il doit savoir qu'il doit se circoncire. C'est-à-dire que même quand quelqu'un il a des qualités concrètes, comme par exemple un tzadik qui est déjà, qui peut gérer, contrôler donc tous ses membres comme Abraham Avinu, eh bien lui aussi il doit se circoncire. Et d'ailleurs, le fait qu'on peut qu'un tzadik peut contrôler tous ses membres, on le retrouve chez le rabbi rachable lui-même. En effet, une fois le rabbi rachable s'est plaint qu'il n'arrive pas à entendre avec une de ses oreilles. Quand on a commencé à questionner qu'est-ce qui se passe soudainement qu'il n'entend plus avec cette oreille, eh bien il s'est avéré que le Shabbat, le jour du Shabbat, lorsqu'il était en train d'enseigner de la chassidoute dans une pièce à côté, il y avait des gens qui discutaient, ça le dérangeait. Eh bien, sachant que tout son but, sa raison qu'il est là, c'est pour diffuser la chassidoute, donner la chassidoute, eh bien, il a enlevé la force d'entendre de cette oreille. Et par cela, donc, il avait un problème à l'oreille qu'il n'arrivait pas bien à entendre. Et d'ailleurs, c'est comme le rabbi rachable lui-même dit dans un mahamar que les tzadik, les pieux, ils ont cette possibilité-là de manger sans ressentir le goût de la nourriture, d'avoir les oreilles sans le temps, d'avoir les yeux, donc sans voir ce qu'il y a devant. Ils peuvent gérer totalement tous leurs membres, même des membres qu'en général, naturellement, on ne peut pas contrôler. Eh bien, le message, il est que même ces tzadik, qui savent se contrôler sur tous leurs membres, ils sont à un niveau très très haut, eux aussi doivent se circoncire, tout le monde doit se circoncire, faire cet effort-là, c'est ce que le tzamar tzadik lui dit. Lorsqu'un juif, un juif, un tzadik, il a l'âge de 99 ans et il se circoncit, à ce moment-là, il a le mérite qu'Hachem se dévoile à lui. Mais non, pourquoi ? Pourquoi il y a besoin de circoncire, même si c'est quelque chose de un petit prépuce, un petit quelque chose qui n'est pas grand-chose ? Il y a la raison, elle est, parce que spirituellement, quand il y a quelque chose de tout fin, eh bien, après, avec le temps, quand ça va passer ce qu'on appelle d'étape en étape, quand ça va arriver à un niveau plus bas, eh bien, ça va s'exprimer de manière plus grossière. Et c'est ça, d'ailleurs, qu'on peut voir dans l'expression du tzamar tzadik. Il dit lorsqu'un juif, un tzadik, à l'âge de 99 ans, il sait qu'il faut se circoncire. Il dit 99 ans, non pas 100 ans, c'est vrai, Abraham a venu concrètement qu'il n'avait pas 100 ans, mais il y a un message ici, parce que le chiffre 100 représente une perfection. En effet, chacun de nous, nous avons 10 forces. On a les 3 parties intellectuelles, Chochma binadat, puis nous avons les 7 sentiments, le Chesed vouratifèret netzachot gisod malchut, c'est pas important maintenant de les expliquer. Et on nous dit, ces 10 là, eh bien, ils sont multipliés par 10. Il y a dans la Chochma, il y a la Chochma de Chochma, il y a la Bina de Chochma, il y a la date de Chochma, etc. Donc tous les niveaux, les 10 fois 10, ça, ça représente 100. Alors en effet, lorsqu'il a 100 ans sur le plan spirituel, ça veut dire qu'il a déjà tout raffiné. Lui, en effet, on ne va pas lui demander de se circoncire, mais lorsqu'il a 99 ans, il a encore en contact avec le monde, il a encore un petit quelque chose qui n'a pas encore été totalement raffiné. Mais lui, il doit lui se circoncire, uniquement lorsqu'il arrive à l'âge de 100 ans. Alors à ce moment-là, dans les Pirkei Avot, il est écrit, Ben Meyar, quand quelqu'un a 100 ans à ce moment-là, qui, c'est comme s'il est mort, disparu et qu'il n'est plus de ce monde. D'ailleurs, à première vue, si on n'a pas cette explication de Chassidoute, eh bien, c'est très étonnant, cette Mishnah. Dans cette Mishnah-là, des Pirkei Avot, chapitre 5, la dernière Mishnah, on me sent que c'est la dernière Mishnah. Là-bas, donc, il cite plusieurs niveaux, donc plusieurs choses. À 5 ans, on étudie, pour étudier le Chumash, à 10 ans, pour étudier la Mishnah, à 13 ans, pour étudier, pour la Bar Mitzah, pour, on est, on doit faire les Mitzah, les commandements de Dieu, etc. Chaque âge, il y a un enseignement, qu'est-ce que la personne doit faire ? Mais quel enseignement ? Quel message ? On vient de dire, ah, il a 100 ans, c'est comme si il est mort, disparu, et qu'il n'est plus de ce monde. Waouh, vraiment, c'est très motivant. Mais le Rabbi nous dit, la Mishnah va nous dire comme ça, lorsque quelqu'un, il arrive à l'âge de 100 ans, spirituellement, c'est-à-dire qu'il a travaillé ses 10 forces de l'âme, et dans les détails, comme les 10 anglais, l'obé des 10. Eh bien, à ce moment-là, son lien avec le monde est déjà détaché, il n'a pas de quoi craindre. Il est comme un tzadik, dans le Tani, il explique, c'est basé sur le Yerushalmi, etc., qu'il a tué son Yetzirara, son mauvais penchant. Il n'a pas de Yetzirara, il n'a plus de mauvais penchant. Mais, revenons à ce qu'on disait, si quelqu'un, il n'a pas encore 100 ans, il est à 99, il lui reste encore un petit quelque chose qu'il n'a pas encore raffiné, eh bien, il doit se circoncire, parce qu'encore une fois, si ça va passer étape par étape, même si c'est un petit quelque chose, quelque chose qui n'a pas été raffiné, s'il y a passé encore une étape, encore une étape, etc., eh bien, finalement, ça risque d'arriver dans des choses très grossières et très basses, que ça va s'exprimer, ce petit mal, ce petit prépuce qui n'a pas été raffiné. Lorsque quelqu'un est totalement annulé à Dieu, il réalise qu'il doit se circoncire, parce qu'il sait que sa situation spirituelle n'est pas encore au top, il doit changer. Eh bien, cette annulation-là, cette conscience, c'est ça l'introduction, c'est ça qui amène que l'âme peut s'élever à des niveaux très très hauts, jusqu'à ce qu'il va mériter que Vahyera l'Avava, qu'Achem va se dévoiler à lui, comme il s'est dévoilé à Abraham Abinu, après la circoncision, comme Abraham était avec le He, qu'Abraham contrôlait donc tous ses membres, même des membres que naturellement, on ne peut pas contrôler. Et encore plus que ça, pas seulement qu'il va contrôler ses membres de son corps, mais il devient celui qui contrôle toute sa part dans le monde, donc chacun a une part dans le monde que l'Achem lui a donné, les moyens, les biens que l'Achem a donné, eh bien, par le fait que le tzadik, il va raffiner lui-même, eh bien par cela, il raffine aussi sa part dans le monde, il est en de même pour chacun de nous. Et par cela, donc, qu'on contrôle les membres, et par cela, on contrôle aussi les choses du monde qui nous appartiennent, tout ce qu'on a besoin pour servir de Dieu, on contrôle, que ce soit pour les enfants, que ce soit dans la vie, la santé, la parnassa, et tout ça, avec une grande largesse. Le message est clair. Premièrement, il faut demander que l'Achem se dévoile. Alors dans la Sikha, ici, de l'écouter Sikhot, le Rabbi ne parle pas de Mashiach particulièrement, mais je le traduis pour Mashiach. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir ? Le Mashiach, c'est le dévoilement de Dieu. Dans d'autres Sikhot, le Rabbi dit clairement qu'il s'agit donc du dévoilement qu'on attend que Mashiach va venir. Quand Mashiach va venir, il y a plein de choses. Le Rame, il dit qu'il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de concurrence, il n'y aura une grande abondance, il n'y aura pas de guerre, etc. Tout ça, tout ce qui va y avoir dans le monde, quelque chose d'extraordinaire, découle d'un point. C'est quoi ? C'est le dévoilement de Dieu ici sur Terre. Tout va se passer bien. Quand on demande Mashiach, on va demander on veut que la Sikhot se dévoile. C'est vrai que ça peut être pour Mashiach pour la santé, Mashiach pour la Parnassa, pour arranger ci et ça. Mais tout ça, ce n'est pas le vrai Mashiach, je dirais. Ce n'est pas ça, le Havaï, c'est le dévoilement de la Carde. Ça, c'est ce qui va faire lorsque Mashiach va venir. Chacun de nous doit vouloir Mashiach. Pourquoi ? Pour le dévoilement de Dieu. Ça, c'est l'havaï. Ce dévoilement-là, en tant que préparation, il faut savoir qu'il faut se circoncire, faire un contraire, même s'il reste encore un petit quelque chose. Eh bien, ça aussi, il faut le raffiner. A noter que le Rabbi a dit que le travail des raffinements est déjà fini maintenant. Donc, il faut se raffiner pour se préparer tout simplement à accueillir Mashiach très prochainement. Excellente journée.